Messieurs, nous avons encore un tout petit détail à rételer. Juan Crespo. Officiellement, il est encore président du Venezuela. Officieusement, c'est un René-Ka. Caracas nous a demandé de rételer le problème discrètement. De plus, les renseignements pensent qu'il a encore du VX avec lui. Il faut le trouver. Et faire en sorte qu'il ne puisse pas utiliser ce cas. Comprenez ce que ça implique. Mais d'abord, écoutez donc ce que le président pense de votre intervention. Des hommes courageux ont aujourd'hui stoppé une attaque terroriste. Cette attaque s'inscrivait dans un plan visant à dégrader les relations des États-Unis et de l'Arabie saoudite. Le peuple américain ne se laissera jamais intimider par quelque menace terroriste que ce soit. En réponse, le gouvernement saoudien a garanti tous ses efforts pour chasser le terrorisme de son sol et a demandé à l'OPEC d'arrêter l'embargo. Crespo a été localisé et selon les services de renseignement, il aurait un dernier lot de gaz neurotoxiques avec lui. Le gaz a été dilué dans une solution pour permettre son transport, ce qui signifie qu'il n'est pas dangereux pour l'instant. Mais il faut absolument mettre la main dessus. À l'heure actuelle, prendre Crespo vivant ne semble pas souhaitable. Il va chercher à fuir à partir d'un petit aérodrome privé proche de Caracas. Faites en sorte que ni lui ni le gaz ne puissent s'échapper. Faites en sorte que ni lui ni le gaz ne puissent s'échapper. Votre premier objectif consiste à placer des explosifs dans l'une des caisses devant être chargées dans son avion. C'est notre police d'assurance. Assurez-vous que personne ne vous voit faire où la mission est un échec. Et défense de tirer ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio ... 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